C'est bel et bien sur la radio-télévision nationale de Congrès, Madame, Messieurs, bon après-midi à vous et bienvenue au 13h30. Mémasse à des têtes d'érosion chronique dans la commune de Monde à Foula, ceci reste un problème de taille dans le quartier Zamba-Télécom, tandis que dans le quartier communement appelé Dumez, la population se voit soulagée par l'exécution des travaux anti-imposifs. Odilon Caïma ne fait le point de la situation. Après des allées pleurs et des grincements des dents, suite à la fureur des têtes d'érosion qui ont détruit sur leur passage plusieurs maisons, aujourd'hui l'espoir renait dans le cœur des habitants du quartier Dumez et dans la commune de Monde à Foula. Et cela grâce aux travaux de lutte contre les érosions, ici financées par le gouvernement de la République. Des travaux actés entre autres sur la construction d'un grand collecteur pour drainer les eaux de pluie afin d'épargner les quelques habitations qui restent. Un autre monstre, jusque-là non maîtrisé, son triple tête d'érosion, avec une allure vertigineuse, risque d'emporter ce quartier communement appelé Zamba-Télécom, toujours dans la commune de Monde à Foula. Suyauterie, la régie des eaux, lignes électriques, la Société nationale d'électricité n'ont pas résisté à la violence de ces calamités naturelles. L'Institut technique médical et l'école La Promesse, qui forment des cadres de demain, sont menacées par ces érosions monstres. Avant que ça soit plus pur, nous lançons un cri d'alarme à notre cher papa, président de la République, pour qu'il vienne voir dans quel état de souffrance cette population est en train de passer. Nous avons une école déjà menacée par l'érosion qui se trouve à zéro mètre. Malgré les appels incessants des résidents auprès des autorités compétentes, aucune suite favorable pour barrer la route à ces érosions. La population de Kimbonseke et de l'IMETE vient de bénéficier des cabines compactes pour améliorer la desserte en électricité. Ce don de la société égyptienne EGEMAC a été réceptionné par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Marie Kalong nous en dit plus. Le réseau de distribution électrique de la ville-province Kinshasa sera bientôt amélioré. Deux unités de cabines compactes d'une capacité de 630 kVA ont été réceptionnées par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Ce don de la société égyptienne EGEMAC vient renforcer les liens de collaboration entre la République démocratique du Congo et ce pays frère. Selon le ministre Olivier Mouinzène, ces cabines arrivent au bon moment pour accroître les capacités de la Société nationale d'électricité. Nous, notre impulsion est donnée par notre président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekevitch-Lombo. Et donc ces deux cabines tombent vraiment à point nommé parce que nous avons vu de nombreux problèmes en ce qui concerne la desserte en électricité à Kinshasa. Le directeur de département de distribution, Snell Kinshasa, a livré à l'assistance l'importance de ces deux cabines. Les unités que nous avons ici seront utilisées avec une tension de 20 kV. L'unité qui sera installée ici à Limété va décharger la cabine que nous avons au sein de la sous-station Limété. L'unité qui sera installée à Kimbansé, comme je l'ai dit, c'est une unité qui va nous aider à décharger une cabine qui se trouve au niveau de la passerelle de Pascal. Madame Neuvine, directrice marketing de la société EGMAC, s'est dissatisfaite de l'arrivée de ce premier lot de cabines. C'est aujourd'hui qu'on commence à gagner le fruit de notre fatigue par l'arrivée de ces deux cabines en réalité pour l'électrification du peuple congolais. Après Limété et Kimbansé, 22 autres cabines de la société EGMAC vont arriver dans les tout prochains jours. Le ministre des Sources hydrauliques et électricité, Olivier Mouinzemkaling, est déterminé à accroître la disserce en électricité sur toute l'étendue du territoire national. A la primature, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé a échangé avec le caucus des députés du Kassai Central venu nous présenter les multiples problèmes qui handicapent le développement de leur province. Patti Tondouango pour les détails. Les différents problèmes qui entravent le développement du Kassai Central ont été soumis au premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé par les caucus des députés de cette province qu'il a reçu en séance de travail. C'est lundi, 7 février 2022, autour de cette question. A l'occasion, un mémoindum a été remu au chef du gouvernement par les élus du peuple. Ce mémoindum circonscrit entre autres le problème lié à l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Nous sommes venus voir le premier ministre pour remettre notre mémorandum. Le caucus du Kassai Central n'a jamais été reçu par le premier ministre. Cette fois-ci, nous avons eu l'opportunité d'être reçus. Nous avons les problèmes de la base. Nous avons beaucoup de problèmes qui occupent notre province. Entre autres, l'électricité, l'eau, la construction des écoles, la santé et ainsi de suite. Donc, nous avons soumis tous ces problèmes à travers notre mémorandum au premier ministre. Ce caucus, c'est du satisfait de l'accueil et de la sensibilité du chef du gouvernement vis-à-vis de sa préoccupation. Toujours à la primature, le comité d'organisation des 9e jeu de la francophonie continue à travailler pour le bon déroulement de ce bon rendez-vous prévu à Kinshasa au mois d'août prochain. Selon dit, le premier ministre Jean-Michel Samalcone a d'ailleurs présidé une réunion d'évaluation des préparatifs. C'est confirmé le 10e sommet des chefs d'État du mécanisme et de suivi des accords d'Addisabéba. C'est bien lieu à Kinshasa le 24 février 2022. C'est ce ressort de la réunion présidé par le premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalcone de Kiengé ce lundi 17 février à l'immeuble du gouvernement. Claudie Balanqui, coordonnateur des mécanismes et de suivi des accords d'Addisabéba, l'a confirmé à la presse au terme de cette réunion. Nous retenons deux ou trois choses. La première, c'est d'abord la tenue de cette troisième réunion du comité de pilotage du mécanisme national de suivi. Comme vous le savez, la dernière réunion du comité de pilotage, la deuxième, s'est tenue en 2014. Donc c'est déjà un pas en avance. Oui, mais des dispositions normales, thématiques, logistiques et autres pour l'organisation d'un sommet. Et comme vous le savez, sûrement, il y a le secrétaire général des Nations Unies qui a confirmé sa participation. Ça, c'est déjà une très grande participation. Nous avons le président de la commission de l'Union africaine qui a confirmé sa participation également. Et puis, nous attendons la confirmation de certains chefs d'État de la région qui seront présents ici à Kinshasa. Le chef de l'État a pris cet engagement ferme de mettre un terme à ces problèmes d'instabilité. Il y a des actions militaires en cours. Il y a l'État des sièges à la province du Nord-Kivu et de l'Étourie. Il y a une coopération militaire avec l'Ouganda. Il y a d'autres activités militaires qui se mènent. Alors, il faut ajouter des actions non militaires. Et ce que nous faisons, c'est cet ensemble qui va amener la paix à la partie Est de notre pays. Mais il faudra noter que cette fois-ci, l'approche est différente. La détermination est différente et la volonté politique y est. Il est à signaler que le secrétaire général des Nations Unies sera présent à ces sommets qui visent la restauration de la paix dans la région des Grands Lacs africains. Et cette bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo qui sera présente à la deuxième Assemblée première des parlementaires à Nairobi au mois d'avril prochain. L'invitation a été transmise au premier vice-président du Sénat par l'ambassadeur Onyonga. Les deux personnalités ont profité de l'occasion pour faire le tour d'horizon sur la situation sécuritaire. Les précisions de Robert Daï. C'est une suite logique des rencontres programmées pour discuter, et prendre des mesures en ce qui concerne les menaces sécuritaires dans la région de Grands Lacs. A Kinshasa l'ambassadeur Onyango, kakoba secrétaire général du forum des parlementaires de pays membres de la conférence internationale sur la région de Grands Lacs, a échangé avec le premier vice-président du Sénat, Edi Mundela Kankou. Les deux personnalités ont fait un tour d'horizon sur la situation sécuritaire dans la région de Grands Lacs et surtout des menaces permanentes qui pèsent sur les pays membres de la région, en particulier les menaces djihadistes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons deuxièmement parlé de la situation dans la région de Grands Lacs, la situation sécuritaire principalement. Nous avons parlé de la réunion qui va connaître la participation des présidents des parlements membres qui vont justement débattre des questions et entrer à la sécurité de la région de Grands Lacs et de la montée de l'islamisme dans l'est de la région de Grands Lacs. Et le rôle que l'Allemagne peut jouer pour mettre fin, pour porter leur contribution par rapport à cette question. Du 2 au 6 avril 2022, Erobi accueillera pour la deuxième fois la deuxième assemblée plénière du forum des parlementaires. Le premier vice-président du Sénat, Edi Mundela Kankou, prendra part à cette grande rencontre. L'ambassadeur Oniango a transmis l'invitation au numéro 2 du Sénat à l'Assemblée d'avril prochain pour réfléchir sur les rôles dans la prévention des conflits et leur implication pour stabiliser la situation sécuritaire dans la région de Grands Lacs, partant de la République démocratique du Congo. Elles ont pensé à la création d'un autre marché de ravitaillement afin d'assurer la survie des vendeuses de Matadjikibala. Matadjikibala, l'idée vient d'être proposée au ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat Petit Témoin des entreprises, maître Eustachemondi, par les femmes de la Commission nationale des femmes entrepreneurs de la FEC. Bérenne Deké pour le reportage. Les femmes survenues au marché Matadjikibala ayant causé la mort de plusieurs femmes vendeuses n'a pas laissé indifférentes les femmes de la Commission nationale des femmes entrepreneurs de la FEC. Dans le but de prévenir un tel autre incident, ces femmes conduites par leur présidente Eliane Moukény sont venues solliciter au ministre de l'entrepreneuriat Petit Témoin des entreprises, maître Eustachemondi, la création d'un autre marché comme point de ravitaillement au même rang qu'Atadjikibala, et c'est après avoir repéré un site dans la commune de l'Ancelé. Idée bien reçue par le patron de l'entrepreneuriat qui a réutéré son engagement pour la matérialisation de ce projet. Dans la même optique, les femmes de la Commission nationale des femmes entrepreneurs de la FEC appellent les femmes vendeuses de Matadjikibala à réjeindre le marché de samedi à l'Afikine en attendant les dispositions prises par le gouvernement de la République après la délocalisation du dit marché. Le même appel a été également lancé aux femmes vendeuses du marché Simba Zikida qui font face à un danger permanent suite à la proximité de l'aéroport de Ndolo. L'occupation prise en compte par le ministre de l'État, maître Eustachemondi Moumbembe, qui a promis de porter haut le désignorata de ce fameux entrepreneur au sein du gouvernement de la République. En santé, voyons ce qu'a été le démenti d'un médecin sur la prise en charge des victimes de Matadjikibala par leurs familles respectives. La prise en charge des victimes des drames de Matadjikibala est totale. Le gouvernement respecte son engagement. Aucun sou ne sera déboursé par les familles pour le funérail digne des compatriotes. D'ailleurs, un démenti formel à la morgue de l'hôpital général des références de Kinshasa, Exo Mamayemu. Le gestionnaire de la morgue est catégorique. Il n'y a pas de corps qui traînerait dans les couloirs, contrairement aux rumeurs qui courent dans les réseaux sociaux. Nous voulons d'abord faire une mise au point à ces problèmes. Ici, nous sommes à la morgue de l'hôpital général des références. Vous voyez, il y a des frigots qui sont là. Il n'y a aucun corps qui est concerné à l'extérieur. Ce démenti est aussi valable pour les frais de conservation des corps offrés. À l'heure qu'il est, nous apportons un démenti formel pour dire que tous les corps qui sont arrivés, ils ont été reçus gratuitement. Et même à l'heure qu'il est, il n'y a aucun fonds qui a été demandé aux familles. D'ailleurs, il y a une salle où il y avait quatre corps jusqu'hier qui n'étaient pas encore identifiés par le membre des familles. C'est-à-dire que l'hôpital ni la morgue n'ont rien demandé aux familles pour ni garder les corps ni les embaumer. Point n'est besoin de s'agiter autour de la prise en charge de finérailles devant ces cadavres de Matadikibala. Le gouvernement congolais prend ses responsabilités pour honorer ses engagements. Problématique de l'exercice de petits commerces et commerces de détail en République démocratique du Congo au cœur d'un atelier de réflexion lancé par le ministre de l'Économie nationale ce lundi 7 février, nous rapporte Sandra Nieng. La loi sur l'exercice du petit commerce réservée exclusivement aux nationaux peine à prendre corps en République démocratique du Congo. Dès son arrivée au ministère de l'Économie nationale, Jean-Marie Kalouma-Yuma avait pris le ferme engagement de faire appliquer cette loi tant revendiquée par les commerçants congolais regroupés en organisations professionnelles. C'est l'essence qu'il faut donner à cet atelier de deux jours qui a pour mission notamment d'examiner les mémorandums du syndicat national des vendeurs comme l'application stricte de décret de 2011 portant mesures conservatoires en matière du petit commerce. Le patron de l'économie nationale attend des participants à ces assises. A une réflexion profonde sur la réforme de la législation congolaise en la matière, en tenant compte de la promotion de la classe moyenne prônée par son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, son excellence, monsieur Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo et de l'avélération du climat des affaires en République démocratique du Congo. Pour clore mon propos, j'attends au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, à l'issue de ses assises, des propositions et recommandations nature à apporter des solutions dirables à cette problématique. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de cet atelier. Guylain Lokofo, président du syndicat national des vendeurs du Congo, salue cette initiative du ministre de l'économie nationale qui vise à traiter cette épineuse question de façon pragmatique. La création de millionnaires congolais devrait se faire nécessairement avec le respect des textes. Parce qu'aujourd'hui, le commerçant congolais subit, c'est ce que nous appelons la concurrence déloyale. Le gouvernement de la République vient de répondre favorablement au grincement des dents, au malheur des petits commerçants congolais. Parlons à présent de la présentation de la bibliothèque et du laboratoire informatique de l'Institut supérieur des techniques médicales de Bandaka par le directeur général de cet établissement, le professeur Fosterm Poutou. Ces nouvelles acquisitions vont favoriser la formation des apprenants. Les détails dans cette cérémonie que vous propose Bobo Samba. Deux édifices pour le bonheur des étudiants et des encadreurs. La bibliothèque moderne de l'Institut Bandaka a une capacité de 110 places. Elle va bien entendu favoriser la recherche. Elle conservera également des ouvrages physiques et numériques. Le comité de gestion de l'Institut Bandaka envisage d'ailleurs la création d'un site web dont les avantages sont expliqués par le directeur général de cet établissement d'enseignement supérieur, le professeur Fosterm Poutou. Le site web va mettre à la portée des enseignants et apprenants les maquettes des curriculaires, les contenus des cours, les syllabus et diverses informations utiles. Le président de la République a eu donc raison de dire qu'il finit la vente des syllabus. S'en est suivi la présentation du laboratoire informatique. Il permettra d'organiser les formations dans le domaine de l'alphabétisation numérique en faveur des étudiants, des encadreurs mais aussi de la communauté locale. Ce jour a été également une occasion pour le comité de gestion de l'Institut Bandaka de dévoiler le plan stratégique des développements de cet établissement d'enseignement supérieur à l'horizon 2026. Il a l'ambition de devenir une institution leader du Grand Équateur mais aussi de se classer parmi les établissements de référence du pays en matière de formation des professionnels de santé et de contribuer significativement à la résolution des défis sanitaires. La présidente de l'Assemblée provinciale de l'Équateur présente à la cérémonie à saluer les efforts fournis par le comité de gestion Poutou. C'est un atelier de la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre et de réduction de la violence armée qui pourrait progressivement conduire la RDC à sortir de l'embargo sur les armes. Le vice-ministre de l'Intérieur a ouvert cet atelier ce lundi. Edith Hala nous a dit un peu plus. C'est un atelier qui va permettre aux forces de défense de s'engager corps et âme dans la lutte contre le mouvement incontrôlé des armes légères et de petit calibre. La Commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre et de réduction de la violence armée, CNC-APLC en sigle, l'inscrit dans les efforts à fournir pour l'adhésion de la République démocratique du Congo au traité sur le commerce des armes. Le colonel Parti Kumbi Katambouéi, coordonnateur de la CNC-APLC, expert senior dans la lutte contre la circulation des armes légères, se veut rassurant sur ces trois jours des travaux. Le gouvernement de la République, à travers la CNC-APLC, avec les concours de forces de défense et de sécurité, s'est fixé pour objectif de contrôler tous les transferts d'armes illégaux, faciliter le profilage et la responsabilité de toutes les armes sur lesquelles on a blessé, depuis l'usine des fabrications jusqu'à l'utilisateur final. C'est le vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Molipé, qui a déclaré ouvert les travaux de cet important atelier. Je ne veux pas ouvrir le travail de l'intérêt pour la présentation du rapport sur les transferts d'armes illégaux, en revue le député de la CNC-APLC et d'entreprendre son admission au traité sur les commerces des armes. Durant trois jours, différents intervenants, notamment les responsables des services de sécurité, les députés et sénateurs, ainsi que les responsables des services aux frontières, seront entretenus sur les déclics qu'il faille donner, où la circulation de ces armes meurtrières est maîtrisée. Les nouvelles de la Commission électorale nationale indépendante, le secrétaire exécutif provincial du Okatonga, a échangé avec les étudiants de l'université protestante de Lubumbashi question de s'imprégner sur la pratique électorale dont la théorie leur a été enseignée dans les cours. C'est le professeur Ken Dibwe qui a conduit cette délégation estudiantine dans le cadre du cours des sciences politiques. Les étudiants ont émis le vœu de s'imprégner de la pratique électorale dont la théorie leur a été enseignée pendant les cours. Le professeur Ken Dibwe a remercié le CEP pour la disponibilité et surtout pour la volonté de contribuer à la formation de la jeunesse. Pour sa part, Mme Magui-Fabienne Moukoulou-Moya a présenté la CENI en se fondant sur la loi portant organisation et fonctionnement de la centrale électorale. Selon elle, les élections constituent le primat du citoyen dans toute démocratie. Elle a par ailleurs fait un bref état d'avancement du processus électoral en se référant à la feuille de route récemment publiée. La feuille de route, c'est un document synthèse qui donne la philosophie générale, la vision et même la politique qui va être utilisée par rapport au cycle électoral. C'est ce qu'on vous a présenté, c'est pour ne pas entrer dans les détails. Ça peut donner un petit calendrier par rapport au BAC. La feuille de route a repris les activités, les grandes activités. Le calendrier par contre, c'est un document qui donne les détails du cycle électoral, les détails de chaque opération avec des dates précises. A la fin de la séance, le professeur Kendi Boué a remercié l'équipe du secrétaire exécutif provincial du Okatanga pour les informations pertinentes qui constituent un complément à son cours. Et puis, sachez que les personnes vivant avec handicap ont reçu des prothèses gratuitement pour devenir de nouveaux mobiles. Ce don a été remis dans le cadre de la campagne du pour-foot. Christine Lenzou. Habituée à donner le sourire à la population des munis, la fondation Arish Jaktani vient cette fois encore de voler au secours de plusieurs personnes en leur offrant gratuitement des prothèses qui les rendent de nouveau mobiles. Acte de générosité débutée à travers la campagne Dje pour-foot, initiée par les responsables de cette fondation, Arish Jaktani. La première phase de cette campagne a démarré à Kinshasa le 1er décembre 2021 et a permis à 575 personnes amputées de recevoir chacune une prothèse gratuitement, parmi elles 150 militaires en été bénéficiaires. Après Kinshasa, le délégué de la fondation Arish Jaktani, conduit par Mme le directeur général Rochnie Panjane, avait poursuivi leur sensibilisation dans la province du Kassai oriental. Première étape, la ville de Mboujimaï proposait les mêmes gestes aux démunis handicapés moteurs des suites d'une amputation, après avoir été identifiée par une équipe d'experts. Deuxième cas, nous allons encore le faire à mois d'avril. Si ça arrive, il y a 2 000 ou bien 3 000 cas, tous, ils auront les prothèses avec notre fondation. Organisé sur place Mboujimaï, dans la salle polyvalente Poli-Gombo, dans la commune de Djoubou, l'initiateur de la campagne Djeboufou et responsable de la fondation Arish Jaktani a offert gratuitement 34 prothèses aux handicapés moteurs de la ville de Mboujimaï. Ces prothèses ont été réceptionnées par les ministres provincials de la Santé et des Affaires Sociales du Kassai oriental. Fin donc de ce journal que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à la même heure.